Et salut à tous, et bienvenue pour le retour, le retour, oui, ça fait longtemps, des podcasts sur Hearthstone ! Il y a Den, il y a Tricor, ils sont là avec moi, c'est lui Den et Tricor ? Coucou ! Et on a beaucoup de choses à dire, et du coup, on va essayer d'aller un peu vite, parce que, pour tout vous dire, Den, demain, il part en Italie, parce qu'il va manger des pizzas, oui, lui, il part en Italie juste pour manger des pizzas, c'est son délire, une fois tous les 4 ans, il y va, il mange des pizzas, il revient, ça lui prend 12 jours, mais c'est pas grave, il est content, et en plus, il a énormément de choses, notamment les championnats du monde de Runeterra à préparer, donc on l'a pour on ne sait pas combien de temps, mais tant qu'il est là, on va essayer de parler du plus de trucs possibles, du coup, pim ! Quand vous entendez ronfler, c'est que je suis là, mais de façon bilatérale, quoi. Du coup, on a eu la présentation du mode mercenaire, le mode mercenaire qui s'est fait attendre, mais qui va arriver, les amis, le 12 octobre, ce mode mercenaire, ça sera donc un nouveau mode de jeu, quasiment même, on peut le dire, un nouveau jeu qui s'intègre à Hearthstone, là où Battleground, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de, quelque part, de passerelles, dans les effets, dans les cartes qui existaient, etc., là, on est sur quelque chose de totalement neuf, on est d'accord tous ? Exactement. La pub du mode mercenaire, c'est le Roi Lich. Oui, non, mais à part les personnages, je veux dire, on est quasiment sur un nouveau jeu Warcraft. La preuve qu'on est sur un nouveau jeu, c'est qu'ils ont modifié les boutons, maintenant, on a vraiment Hearthstone comme un bouton, et en dessous, pardon, champ de bataille et mercenaire. Ça, par contre, c'était ouf, quand j'ai ouvert le jeu aujourd'hui, je me suis dit qu'est-ce 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 qu'est ? C'est tout beau, tout propre. Du coup, si vous me suivez, vous ne serez pas étonné du fait que j'avais totalement raison. Du coup, Hearthstone Mercenaries nous a été présenté, et je faisais la blague, parce que c'est le plus connu, alors que ce n'est pas le meilleur, et pas le premier non plus. La blague de Hearthstone Red Shadow Legends, mais c'est bien ça. Hearthstone Mercenaries va être ce qu'on appelle maintenant le style des mobile RPGs, c'est-à-dire les RPGs qui sont faits et pensés pour être joués sur mobile. Donc là, Hearthstone, ce sera aussi sur PC, bien entendu, comme plein de mobile RPGs aujourd'hui. Mais c'est très, très adapté à être joué tranquillement sur un téléphone avec une vue en long. Là, on a vu le board, etc. On va pouvoir faire ça correctement. Et d'ailleurs, le gros vide qu'on a vu dans la vidéo, j'y réfléchis. A mon avis, c'est parce que sur mobile, le jeu est parfaitement pensé. Du coup, pour vous faire un petit topo, si vous n'avez pas suivi, vous avez absolument tout. Sur Jojip, comme d'habitude, si vous avez besoin de voir des trucs, vous allez sur Jojip. Mais grosso merdo, vous allez avoir ici un village. Vous allez recruter des mercenaires. Ces mercenaires-là, vous les aurez dans des boosters. Bien entendu, il va falloir mettre un petit peu des thunes. Ça vient de là, le nom ? Hein ? Ça vient de là, le nom ? De quoi ? Mercenaires. Oui. Ah, d'accord. C'est des mercenaires parce que tu récupères des mercenaires. Vous allez pouvoir les avoir dans des boosters, mais vous pourrez aussi les récupérer en jouant. Quand vous terminerez des quêtes, etc., vous récupérez soit des boosters, soit ce qu'ils appellent des pièces. Dans tous ces styles de jeu, les créatures peuvent être découpées en ce qu'on appelle souvent des shards, c'est-à-dire des pourcentages, des petits points de ces créatures où il en faut 10, 20, 30. Et plus t'en as, plus ça te permet de faire évoluer tes personnages. Du coup, avoir un personnage, ça ne veut pas dire que c'est la dernière fois où c'est utile de l'avoir dans un booster. Donc voilà, il va falloir ouvrir plein de boosters ou alors farmer le jeu comme un bourrin. Et ensuite, vous aurez l'aventure. L'aventure, ça se passera comment ? Vous aurez des équipes composées de 6. Vous serez dans des donjons et vous pourrez envoyer 3 de vos 6 personnages au combat contre les équipes adverses. Et là, on verra un peu plus en détail le mode de combat. Déjà, sur cette idée d'un mode plus RPG, avec un côté un petit peu gacha, un petit peu farming, etc., avec du PVE beaucoup et du PVP aussi, du PVP pas équilibré, mais du PVP qui est fait avec les stats, les niveaux, etc., maximum. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux ? Alors moi, il y a un truc qui me dérange, c'est que j'aurais bien aimé que le PVP soit annoncé plus tard pour éviter ce problème-là, justement, de gens qui vont se précipiter et que tout le monde va gueuler au pay to win. Casse-couille. On n'a pas encore les infos d'à quel point on pourra farmer tranquillement ? Du coup, c'est un peu tôt maintenant, en fait, pour en parler de ça. Est-ce que tu as peut-être envie de parler tout de suite des précos, tout ça ? On en parlera peut-être après, mais c'est vrai qu'il faut savoir que souvent, dans ce style de jeu, il y a des limitations. Genre, tu peux faire tel événement pour avoir tel personnage, tel chart de personnages. Vous savez, les pièces ici, mais si je dis chart, habituez-vous, je le dirai souvent. Ou un système d'énergie aussi, tout simplement, dans un jeu mobile. Voilà, ou un système d'énergie quelconque qui fait que ça te limite ta capacité de farming. Est-ce qu'il y aura ça ? Est-ce que, du coup, effectivement, on nous le dit dans le chat d'Arc et Lyon, qui est aussi quelqu'un qui joue énormément aux jeux mobiles, tout comme moi, il y a le principe des re-rolls dans les jeux mobiles, d'habitude. Les gens re-rollent, là, ça ne va pas être beaucoup. Ça ne semble pas être simple de faire un re-roll, parce que c'est lié à ton pont de Battle.net, à part que c'était vraiment un joueur qui joue qu'à ça et que tu n'as jamais joué à un jeu bizarre avant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Dan, de ce système un petit peu différent pour avoir des cartes, etc. ? Parce que toi, ce n'est pas du tout ton univers. C'est la première chose que j'allais lire, c'est que moi, je suis complètement perdu. Je découvre de zéro ce genre de truc. Alors, évidemment, dès qu'on me dit que ça va être pay to win, ça me refroidit énormément. Mais dès qu'on me dit que tu peux compenser en farmant, je vais dire, écoute... Ça, c'est des trucs qu'on ne sait pas encore. Ce genre de jeu, c'est quasiment tout le temps du pay to win. Parce que tu ne pourras jamais rattraper en farmant. Parce que quand tu rattrapes, il y aura déjà eu cinq extensions avec une belle carte, des machins, des trucs. Et tu seras forcément en retard. Mais après, sur le principe, moi, ce qui me vend ce genre de truc, c'est le lore et c'est la continuité des choses. Parce que dans les autres, par exemple, Red Shadow Legends ou des trucs comme ça, alors je ne m'y suis pas intéressé de près, mais c'est vrai que dans la présentation des jeux, c'est toujours, vous pouvez avoir des gros champions plus forts que les autres. Et on a sorti des nouveaux champions plus forts que les autres. Et prenez vos armées et allez taper les autres armées. Et en fait, on a mis des noms et des designs parce qu'il fallait mettre des noms et des designs, mais ils ne veulent rien dire. Et si ça, ça me permet d'en apprendre plus sur le lore Warcraft ou que c'est une histoire originale ou quelque chose, ça peut me pousser à m'investir dans le truc et du coup, vouloir créer mon armée, avoir une faction et des trucs comme ça. J'ai éclaté les jeux Heroes of Might and Magic parce que justement, j'adorais représenter certaines factions, genre les trucs un peu comme ça. Du coup, sur le principe, pourquoi pas ? Pour l'instant, de ce qu'on a vu, ça a l'air beaucoup à être des donjons un petit peu sans nom qui s'enchaînent. Pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de lore. Moi, c'est déjà la reproche que je faisais au mode mercenaire Hearthstone, donc le livre des héros et le livre des mercenaires. C'est que vraiment, j'avais l'impression qu'ils nous avaient mis 8 matchs et que les dialogues au milieu ne servaient quasiment à rien et que ça ne te faisait pas avancer ni découvrir le personnage. Moi, c'est l'un des trucs qui m'ont fait aimer Blizzard au début. C'était la création d'univers et le partage d'histoires. Et du coup, un jeu auquel je ne suis pas sensible, si en plus, je n'ai pas ça, c'est vrai que je ne vais pas m'y retrouver du tout. Alors, après, pour le farm, pour vous expliquer, il y a tout un panel de possibilités. Il y a des jeux qui sont très OK sur te laisser farmer ce que tu veux, etc. et avoir des super persos. Par exemple, moi, je vais beaucoup à Marvel Strike Force, un moment qui faisait beaucoup ça et où vraiment, c'était très, très cool. Ou alors, à un moment, Chevalier du Zodiac aussi. Pas l'avant-dernier, mais celui d'avant. Parce que sur les Zodiacs, ils sortent un jeu de ce type-là à peu près tous les deux ans, c'est débile. Où il y avait un petit peu... Où c'était assez simple de pouvoir aller farmer tes trucs, etc. et d'avoir tes personnages assez forts. Et les nouveaux personnages n'étaient pas totalement OP, même si forts. Mais tu avais toujours un événement pour les farmer avec, ce qui était plutôt cool. Puis après, dans les jeux mobiles, on peut aller... Alors, il y en a très peu. Red Shadow Legends fait beaucoup ça. Mais tu peux aller jusqu'à Clash Royale. Clash Royale, Dent y a joué un peu. Tu le sais très bien. Au bout d'un moment, le jeu, il te dit, arrête et mets de l'argent. Et tu te dis, arrête et mets de l'argent. Ou alors, mets plus d'heures que tu en as à disposition, genre physiquement. Voilà. Pour rattraper quelqu'un, il faut que tu aies 72 heures par jour où tu joues. Du coup, ça ne marche pas. Donc, voilà. Faudra voir. Faudra voir. Après, Hurston n'a jamais les limité dans tous ses modes de jeu. Oui, tu fais raison. Le seul truc qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu le système de ticket d'entrée. Qu'il y a eu pour l'arène, qu'il y a eu pour duel. Est-ce qu'ils font un truc similaire, peut-être ? Pour limiter le nombre de runs. Mais après, l'idée, c'est que quand tu es très bon, tu pouvais farmer pour être à l'heure infinie. Quand tu fais de assez bonnes arènes, tu peux en faire en boucle. Mais là, vu que c'est un mode PVE, c'est bizarre de faire un truc comme ça. Du coup, on ne sait pas trop. Effectivement. Est-ce que tu pourras acheter, si ça se trouve, avec des gold, un nombre de tickets ? Par exemple, 15 entrées en donjon ? Je ne sais pas. J'avoue que si le jeu est limité comme ça, c'est un problème. Je ne me souviens plus exactement. Mais je crois qu'il y avait une histoire de gold. Tu sais, les mêmes gold que tu as dans Hurston et Battleground pour les avantages. Qui servent pour je ne sais plus quoi aussi sur Mercenaires. Donc, il y a un peu un gros mélange. J'ai vu qu'il y avait un lien entre les différents univers. Quitte ça, c'est une très bonne chose, je trouve. Parce que j'ai commencé à voir des gens, pas mal de commentaires de gens qui disaient qu'ils sont perdus sur Hurston. Et en fait, Hurston est en train de devenir un « battle net ». C'est-à-dire que quand tu ouvres Hurston, tu as quatre jeux maintenant. Oui, c'est ça. C'est juste une plateforme maintenant Hurston. Voilà, c'est ça. Et le fait qu'il y ait un lien, ça peut permettre un petit peu de faire les connexions, les choses comme ça. Alors évidemment, si on a des velléités compétitives sur l'un des quatre, enfin actuellement, c'est Hurston ou Battleground, si on est streamer, ça paraît impossible de faire du multi de façon sérieuse. Mais le fait qu'il y ait un lien, je pense qu'à terme, ça peut pousser, ne serait-ce que l'essai en fait. Ne serait-ce que si dans Hurston, un jour, j'ai des quêtes, ou genre c'est couillon, mais genre je finis une saison, j'ai fini un rang, et ils me disent « Ouais, pour vous récompenser d'avoir été légende, on vous donne des crédits sur Mercenaires, c'est le début de la saison, j'ai rien à faire, ça ne me coûte pas grand-chose d'aller mettre deux ou trois heures dans le jeu pour voir ce que ça représente. » Je trouve que c'est intelligent de faire le lien, et ne serait-ce que de piquer la curiosité des gens comme ça. Est-ce que ça n'aurait pas été possible si le jeu avait été sur un autre jeu, justement sur Battle.net directement et pas devant Hurston ? Alors moi, j'avoue, si le jeu est sur Battle.net, genre comme WoW, comme Overwatch, etc., je ne l'allume même jamais, en fait. Parce qu'il y a des exemples que tu dis, là, ça ressemble un peu à ce qu'ils avaient fait, ils avaient fait des liens entre Hurston et WoW. Il y avait l'histoire des skins, il y avait des montures, il y avait plusieurs trucs comme ça. Sur Heroes of the Storm aussi, c'était pareil. Tu débloquais les cheveuses. Oui, il y avait eu des cross-events. Après, avec WoW, c'est particulier, parce que WoW, c'était vraiment la base de Blizzard, et du coup, WoW avait un petit peu étendu son filet, et Hurston, à la base, s'appelait Heroes of Warcraft. Là, maintenant, il y a trop de trucs. Pour moi, c'est débile, mais pour moi, on en arrive à un point où si on ne te le met pas sous le nez, il y a trop de trucs, et du coup, ça se perd dans la masse et tu oublies juste d'y penser. Peut-être, peut-être. Mais le souci, c'est que vu que tu mélanges des genres de jeux qui n'ont rien à voir, c'est que tu peux casser ton jeu. Hurston, on l'a vu, avec Battleground, il y a eu des gros soucis. Oui. Sur mobile, par exemple. Tu peux dégoûter les gens avec trop de sollicitations aussi. Le mec qui a juste envie de jouer à Hurston, et qui n'aime pas Battleground, qui n'aime pas Mercenaires, etc., au bout d'un moment, il peut en avoir marre de voir à chaque fois qu'il lance Hurston, des updates, des patch notes et des machins pour d'autres trucs aussi. Oui, ça peut. Alors là, pour le coup, le jeu a son propre... Il faut rentrer dans le mode Mercenaires pour avoir... Il y a une boîte aux lettres avec les news Mercenaires. Donc, c'est littéralement un jeu dans le jeu. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai comparé Hurston à Battle.net, en fait. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait un vrai mobile RPG par Blizzard qui s'appellerait Blizzard RPG ou je ne sais quoi. Parce qu'en plus... Mercenaires. Ou Mercenaires, tout simplement. Blizzard Mercenarist, tu vois. Mercenaires of Warcraft. Mercenarist of Warcraft. Même pas aux Warcraft, parce que tu vois. Oui. Il y a Diablo. On a vu un premier rouge avec des corps. Il y a Diablo dans le jeu. Avec Gesta. Et ils ont dit, c'est le premier. Du coup, on peut... T'inquiète pas. Dès qu'il va falloir vendre, tu vas voir arriver Tracer. Tu vas voir arriver Jim Raynor. Tu vas voir arriver Kerrigan. Voilà. C'est sûr. Tu avais Heroes of the Storm. Alors, pourquoi pas Mercenaires of the Storm ? Mais oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mercenarists of the Storm. Pourquoi pas ? Du coup, voilà. Moi, c'est mon inquiétude. Je le dis. C'est mon inquiétude. C'est que je suis hypé à mort. Parce que c'est mon style de jeu. J'adore ce style de jeu. Mais... Que ce soit tout dans le moteur de Hearthstone... J'attends de voir. Ça fait... Bon. Ici, vous pouvez voir. Je les ai mis sur l'écran. Comment ça va se passer ? Grosso merdo, vous allez avoir trois types de serviteurs. Vous allez avoir les serviteurs rouges qui sont... Les protecteurs. Les guerriers. Grosso merdo. Les tanks. Vous allez avoir les verts qui sont les DPS dits physiques. Ça va être... Voilà. Les cacques. Les trucs comme ça. Et vous allez avoir les créatures avec un dessous bleu. Comme vous allez voir ici. Qui sont les spellcasters. Et l'idée, c'est que comme dans tout ce style de jeu, vous allez avoir une espèce de... C'est triangle qui va se faire. Le bleu bat le rouge. Qui bat le vert. Qui bat le bleu. Voilà. Ainsi de suite. Je veux dire, c'est... Le fameux Shifumi. Le fameux Shifumi. Donc ça, c'est un espèce de classique. Et comme on voit comment ça va se passer, vous allez avoir vos héros qui vont avoir deux stats. A gauche, la stat d'attaque de base. Et à droite, sa stat de point de vie. Vous allez avoir des sorts que vous allez pouvoir activer avec... Vous voyez le chiffre avec la petite L. C'est, si je ne me trompe pas, vous allez m'arrêter si je ne me trompe pas. La vitesse. À laquelle le sort va être lancé. C'est-à-dire que comme vos personnages vont attaquer à une certaine vitesse sur le tour. Tout se fera en fonction de la vitesse. Vous pouvez voir ici, il y a un petit 1 à côté du Battle Fury, de gros match. Ce petit 1 veut dire qu'il y a un cooldown. Vous ne pouvez pas utiliser le sort tous les tout. C'est normal. Il y a des sortes plus forts. Du coup, vous ne pouvez pas l'utiliser tout le temps. Il faut attendre un peu pour que vous puissiez les lancer. Et en dessous, les équipements de ce que j'ai compris. Chaque héros a 3 équipements possibles. Et vous pouvez en équiper un quand vous partez au combat. Ce n'est pas que vous avez 3 équipements. C'est en fait que vous avez 3 choix d'équipements. De plus, vous verrez que tous ces sorts et les équipements ont des numéros à côté. C'est parce que tout est augmentable. Vous avez des ressources, des machins que vous gagnez dans le jeu, etc. Pour augmenter les équipements, pour augmenter les sorts, pour augmenter le niveau de votre héros, etc. Toutes ces stats vont devenir monstrueuses, énormes. On a vu des trucs avec 80 points de vie, 100 points de vie, 40 d'attaque. Tout ça va être plein de créatures qui vont se monter. Et du coup, vous aurez une équipe de 3. Vous choisirez d'abord vos capacités avec les 3 persos. Et une fois cela fait, le combat se fera tout seul. Du coup, on est vraiment sur un côté un petit peu FF. A ça, il faut rajouter le fait que vous aurez bien entendu des synergies. Est-ce que tous vos héros sont des orques, ou des humains, ou des murlocs, ou des bêtes ? Est-ce que vous avez des synergies sur le gel, sur le fait de mettre des sorts de feu, sur le fait de mettre des sorts de vivres, je ne sais pas ? Avec chaque champion aura son build, certains plus spécialisés. Vous pourrez monter des équipes où vous chercherez des synergies. Peut-être qu'un jour, vous ferez, je ne sais pas, une équipe orque de feu, parce que ce sera méta, ou peut-être une équipe bête des ténèbres, je ne sais pas. Toute cette idée de création, vous, toute cette idée de création, ses capacités, etc., vous, qu'est-ce que vous en pensez, les copains ? C'est parce qu'on a fait à peu près le gameplay du jeu. Oui, tu as précisé, tu as dit que c'est quand on faisait notre armée de 6, mais qu'on en invoquait que 3. Voilà, on en invoque 3. Si, si, je l'ai dit au début. C'est au début du combat, on choisit d'en déployer 3, et les 3 autres, ils dégagent pour la faillite. Voilà, parce que vous avez des donjons, où vous avancez un petit peu à la Slay the Spear, ça, vous avez déjà vu pas mal d'images dessus. Exactement. Moi, je trouve ça hyper intéressant, en fait, de monter. Je trouve ça hyper cool à jouer, j'ai hâte de jouer de manière solo, mais ce qui me dérange, ça va être ce côté PDP. Ça peut être sympa, mais dans longtemps, au début, ça va être le bordel, parce que j'ai peur que ça gâche le plaisir du grind, en fait. Parce qu'il faut que t'augmentes tes champions, il faut que tu fermes pour avoir des nouveaux champions, les équipements, les capacités, et il y en a, ils vont juste se précipiter en PVP, et ils vont rien profiter du jeu. Alors que je montre un petit peu les goodies qui arrivent, Dan, à ton avis ? Moi, c'est des trucs, la personnalisation, j'appelle ça la personnalisation, je ne sais pas si c'est le bon mot. C'est les trucs qui me plaisent le plus dans ces jeux, parce que comme on n'a pas les combats, les trucs comme ça, moi, je suis vraiment le type de débile qui est capable de passer des heures et des heures à affiner, à regarder les stats, à sortir un cahier avec mes crayons, à vraiment faire stat. Je suis capable de vraiment me prendre pour ça, un espèce de football manager des orques, tu vois. Du coup, moi, j'aime bien ce genre de truc, et plus tu m'en donnes, plus je suis content. Après, le gameplay en soi, comme ce n'est pas un style de jeu que je connais ou même que, sur le principe, j'apprécie, ça ne m'a rien fait, en fait, quand j'ai vu le gameplay. Je ne me suis pas dit, oh, ça va me plaire, ou oh, ça ne va pas me plaire. Je me suis dit, si je teste, je verrai bien. Tu n'as jamais fait de Final Fantasy dans ta vie ? Si, j'ai déjà fait Final Fantasy dans ma vie. Bon, c'est super d'eau. Oui, alors, du coup, pas ouf. C'est du tour par tour, en fait. Final Fantasy, c'est cool quand les combats ne sont pas trop longs. Quand tu commences à arriver à la fin des jeux avec des boss qui sont des énormes sacs à PV et que le combat dure 35 minutes, le mode de gameplay de Final Fantasy peut devenir assez chiant, je trouve. Oui, mais là, ce ne sera pas le cas. Là, je ne sais pas. Ce ne sera pas le cas. Si ils évitent ça, ça devrait être assez sympa. C'est un RPG, tu peux même comparer ça à du Pokémon, au final. Oui, c'est ça. C'est juste qu'au lieu d'avoir tes Pokémon un par un, tu t'envoies les trois directement et hop, ça se frite. C'est la grosse maille générale. Ça, dans Pokémon, tu as des attaques du haut, là, c'est des combats trio. Exactement. Et sans trio picker, c'est ça qui est beau. Tout ça, il faudra voir parce qu'en fait, on a les... Je vais vous le dire, je suis très hypé, mais on a les systèmes. Ces systèmes sont des systèmes assez basiques. Ça ne réinvente pas la roue, soyons assez d'accord. Je trouve que vraiment, ils auraient dû annoncer que c'était un mobile RPG. Je veux dire, ils ont laissé le truc, à ne pas montrer du gameplay, etc. On avait tous compris que le jeu, ça serait ça. Enfin, il y a des gens qui me disaient non, mais... Tu penses qu'ils avaient encore des doutes sur le jeu ? Est-ce que tu penses qu'ils avaient un peu peur des réactions ? Je pense qu'ils avaient peur des réactions du « Bravo, vous avez fait Red Shadow Legends ». J'ai regardé Twitter, énormément de tweets, c'était « Bravo, Blizzard a fait ce Red Shadow Legends ». Je pense qu'ils attendaient le dernier moment parce que forcément, il allait avoir cette réaction. Est-ce qu'ils-mêmes, ils veulent pas over-hyper le truc parce qu'ils contribuent derrière que c'est juste un mode et pas un gros jeu à part entière ? Je pense que... Arcanta, c'est peut-être là dans le chat, il est tout le temps là dans le chat, il le dira. Mais je pense que pour eux, c'est majeur. Je pense que pour eux, Mercenaires, c'est majeur, c'est au-dessus de BG quand c'est sorti. C'est vraiment un mode majeur, c'est quasiment un nouveau jeu. Disons que... Le souci qu'il y a eu avec BG, c'est qu'ils ont pas su comment le vendre. Ils ont pris beaucoup de temps. Là, ça se passe mieux, tu vois, mais ils ont pris beaucoup de temps. Là, ils savent déjà ce qu'ils vont en faire. Et ils ont capté qu'ils allaient pouvoir se faire beaucoup de thunes avec Mercenaires. Voilà. Arcanta nous dit, oui, c'est un mode majeur, c'est plus gros que BG. Voilà. On sent qu'il y a ça qui sort, il y a du contenu qui est prévu pour après. Voilà. Et c'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre. C'est mon truc. C'est un nouveau jeu. Et franchement, si vous êtes convaincu que votre jeu, il est bon, vous auriez dû oser le sortir comme un nouveau jeu. Même si vous gardez le Twitter Stone, vous le mettez dans votre coin, vous repartez sur ce modèle et vous refaites un truc. Je veux dire, il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais c'est trop dur de repartir. Mais tu t'en fous. Tu peux juste récupérer le truc de Hearthstone et le retoucher et en faire un jeu séparé. Ça ne change rien. En soi. En parlant de jeu séparé et de mélange, on est d'accord que Mercenaires s'adresse aux joueurs mobiles. Ah, mais c'est un jeu pour faire caca. Vous le savez, c'est ma truc, c'est le jeu des toilettes. C'est le parfait jeu des toilettes. Et du coup, question, est-ce que c'est une bonne stratégie du coup que de l'intégrer et donc de forcer les gens à télécharger tout Hearthstone ? Est-ce que les téléphones vont supporter tout ça ? Parce que du coup, tu lui mets une quantité de choses entre guillemets inutiles. C'est ça. Hearthstone déjà sur téléphone tourne mal. J'ai un téléphone qui n'est pas si vieux que ça. C'est un iPhone 7. Ce n'est pas de dernière génération. Je l'ai acheté quand il est sorti d'ailleurs. Ce n'est pas de dernière génération. Il a 4-5 ans mon téléphone. Il a bien vécu. Il va partir en retraite à la fin de l'année. On a 8. Mais ce n'est pas non plus... Tu vois, à l'époque, c'était le plus haut de gamme qui existait. On n'est pas non plus sur un téléphone de mamie. Ce n'est pas un 3310. Et maintenant, avec mon téléphone, Hearthstone, il se bataille. Il y a des moments BG ? Ça a mis de la merde. Duel, ça a été. Ça n'a pas changé grand-chose quand ils l'ont rajouté. Mais je te rappelle qu'il y avait eu le petit message quand même en mode certains trucs ne seront plus compatibles. Je te souviens. Oui, c'est vrai. Et j'avais gueulé, oui. La petite phrase qui était en bas d'un patch comme ça... Et j'avais gueulé. Et je reprends parce que je sens qu'il y a un blanc. Non, parce qu'on parle d'un jeu que je ne connais pas et du jeu mobile. C'est parfait pour moi. Non, mais ce que tu dis est vrai. C'est qu'en fait, combien ça va peser aussi ? Parce qu'il faut penser ça aussi. Un souci des jeux mobiles, c'est l'espace. L'espace, je ne sais pas combien ça va demander mais il faudra voir. C'est des vraies questions. Tu vois, tu poses des vraies questions. On voit, il y a un petit rat sympathique. Du coup, Diablo qui s'invite et moi, je trouve ça cool parce que Diablo, il pète la classe et en plus, c'est le bon Diablo. Ce n'est pas Diablo femelle ou je ne sais pas quoi de Diablo 3 qui était nul. Non, ça, c'est le Diablo, Diablo 1, Diablo 2. Il est gros, il pue, il gueule. c'est le Diablo que nous aimons. Et on arrive à la fin parce que voilà, on a quasiment fait le tour sur Mercenaires. On a dit tout ce qu'on en pensait. La monétisation. La monétisation. De la thune. Oh, on veut de la thune. La monétisation. Trois précommandes dès là maintenant avec trois précommandes différentes. Une avec le Roi Liche, une avec Diablo, une avec Sylvanas. On est sur plus que les extensions Hearthstone où tu as mini pack et maxi pack. Voilà. Là, tu as trois packs. Chacune avec 50, 50 ou 30 et à respectivement 50, 50 et 30 euros. Du coup, ça veut dire que si tu veux précommander tout sur le mode qui n'est pas encore sorti, que tu n'as pas pu toucher et ce sont que des trucs de précommandes, c'est bien le principe, c'est que ce sont des précommandes pour avoir les trucs moins chers, c'est 50 euros plus 50 euros plus 30 euros. Est-ce que les gars, on ne se dit pas que c'est un peu cher ? En fait, c'est vraiment pas clair parce qu'on ne peut pas considérer ça comme un giga starter où tu as déjà énormément de contenu et qu'un seul suffit et tu prends un peu celui que tu as besoin. Parce que le principe, c'est que tu es censé avoir un, tu as 50 packs après. Imagine, tu prends le pack T'as Arthas, tu as 50 packs, tu vas avoir 50 mercenaires, c'est énorme pour un des jeux. Après, j'imagine qu'il y aura tout plein de doublons, sûrement, mais quand même. Oui. Moi, c'est excessivement cher, je ne vais pas vous cacher. Le problème, c'est que c'est cher, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Alors, ça, on dirait que c'est des gigas chers, peut-être, tu vois. même si ça les vaut, pour l'instant, en fait, le jeu, je ne sais pas à quoi m'attendre. Du coup, leurs précommandes, elles sont bien gentilles, mais ils me demandent d'investir sur la confiance. Venant de Blizzard, dernièrement, je ne sais pas si c'est un pari gagnant, je ne vais pas vous mentir. Oui. Il y a déjà ça, et le deuxième truc, c'est qu'en fait, pour moi, ils essaient de surfer sur l'effet Genshin, je veux dire, Genshin, il y a des gens qui mettent des milliers d'euros dans le jeu en permanence. Alors, ça t'est venu pour toi sur Genshin, et tu as raison, Dan, parce que c'est le jeu qui marche le mieux en même temps, en même temps, en maintenant, mais ce n'est pas l'effet Genshin. Sur mobile, tu as toujours eu un principe de baleine, et en plus, Genshin, ce n'est pas le pire, mais tu as des mecs, je veux dire, toi, tu le sais, on en a cast, on en a fait des tournois Clash Royale, tu te rappelles qu'on parlait de Clash Royale ou de Clash of Clans où tu avais des équipes qui donnaient 25 000 euros pour que les mecs viennent dans l'équipe ? Oui, non, mais il y a de l'argent sur les jeux mobiles, on le sait, il y a beaucoup d'argent. Non, mais c'était juste pour acheter les jeux, c'était juste pour avoir tout dans le jeu. Genshin, ça reste du PVE, c'est dès qu'il y a du PVP que ça part en couille, c'est le même principe avec les FIFA, les machins et tout. C'est normal, ils jouent sur le fait qu'ils te comparent aux autres. Donc à partir du moment où il y en a un qui paye, si les autres veulent le suivre, ils doivent payer aussi, c'est là-dessus qu'ils comptent. C'est ça. Mais moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que déjà, je n'ai pas d'équivalence et surtout, je ne sais pas ce à quoi ça correspond à l'échelle du jeu. Là où je suis d'accord avec toi, Dan, c'est ce côté genre, c'est une préco, du coup, il faut l'acheter avant, mais on ne sait pas comment ça se passe dans le jeu après. Du coup, à quoi ça correspond ça ? Hearthstone, je suis capable de donner un pourcentage à 5 ou 10% près de la quantité de cartes que je vais avoir sur le total des cartes qui va sortir. Là, tu me dis que tu as 50 mercenaires. Alors non. Oui, pour le coup, c'est à peu près ça. L'idée, c'est qu'en plus, dans les boosters, il va y avoir une carte mercenaire par booster. Rare ou plus. Rare ou plus. Au moins un, je crois qu'il peut être au moins un. C'est au moins un, rare ou plus, mais apparemment, je n'ai pas vu de mercenaires communs pour l'instant, ils ne l'ont pas montré. Peut-être qu'il n'y a pas de communs ou que les communs, ce ne sera peut-être que des trucs que tu peux avoir qu'en gameplay peut-être. On ne sait jamais, ça existe souvent, ça dans les gachas. Et des pièces pour améliorer ou débloquer petit à petit d'autres. Donc, ce n'est même pas genre tu as un booster, tu as 5 mercenaires différents dans ton booster. C'est un mercenaire minimum et puis après, des bouts de mercenaires. Ouais. Et du coup, c'est des bouts de mercenaires. J'ai compris que du coup, il m'en fallait 6 et que j'en ai déployé 3 par combat. Donc, 50 boosters sur le principe, j'ai l'impression que c'est bien. Mais, du coup, si j'en ai trop, je fais quoi une fois que j'en ai 6 ? Alors, c'est pourquoi tu peux créer plusieurs équipes comme tu vas pouvoir créer plusieurs decks dans leur zone. C'est ça et puis en plus, le principe, c'est que tu vas voir que, ça ils l'ont montré, tous les héros, tous les héros, tous les héros peuvent, tous les héros peuvent, peuvent évoluer à des plus hauts niveaux en fait. Ils ont des rangs à passer. En fait, c'est pas exactement ça. C'est comme dans les gachas en fait. Quand tu vas avoir plusieurs fois le même héros ou plusieurs fois plein de shards, tu vas en fait, ton héros, il va devenir de plus en plus fort. Donc en fait, looter, choper une fois par exemple Arthas, ça suffira pas pour que ton Arthas soit au niveau maximum parce que ton héros, il va avoir un système de rang en fait. Et du coup, il va falloir que tu récupères plein de shards pour évoluer cette Arthas. Bon, du coup, bien entendu, comme on va vous faire du contenu sur Mercenaires, vous avez ici qui apparaît sur votre écran, le donation goal, les précos pour Vol'Ville. C'était la blague que je préparais depuis tout à l'heure. Merci pour ça, On peut plus dire. Non, mais c'est, voilà, par exemple, il va y avoir une vraie question qui va se poser, moi je le dis, sur des followings comme Solary ou n'importe quoi où ils peuvent avoir énormément de faffes, énormément d'aides, etc. où tu as vraiment beaucoup, beaucoup de monde comme ça ou des mecs comme Tice ou je ne sais plus d'autres streams particulièrement en ce moment en anglais parce que moi je vois RDU Orange, voilà. Ils vont avoir des communautés qu'ils vont donner énormément, les streamers ils vont avoir énormément et du coup ils vont avoir plus de trucs, plus forts et ils vont se jouer là-dessus pour essayer de faire payer les gens plus parce qu'ils vont voir ce que font les streamers mais eux ils n'arriveront jamais à ce que font les streamers. Mais peut-être que Blizzard va aider ces streamers peut-être. Peut-être que ça va être l'inverse, peut-être que ces streamers vont pouvoir faire gagner des packs à leur communauté comme les GM font gagner des préco. Ouais, peut-être. Oh non, comme ça la volvie, regarde, toi tu prendras les préco, moi je ne les prendrai pas et ils ne vont pas comparer comme ça. Et dans deux mois on vous dit si c'est un gros pay to win ou pas. Et voilà, j'étais bien et paf, il y a Diablo Mademoiselle. Ce n'est pas ce Diablo-là que je veux moi. Il était dégueulasse ce Diablo de Diablo 3 là. Pourquoi Diablo qui prend un corps de femme ça ferait forcément un Diablo... Voilà, du coup on voit le gameplay, vous voyez les x2 etc. sur les différents trucs. Je crois que c'était à peu près tout si le chat me rappelle quelque chose. Là voilà, vous avez tout ce qu'on vous a expliqué, vous l'avez affiché ici, tout est très très bien expliqué dans les différentes choses que Arcanthas vous a mis sur le site avec des gifs. Voilà, ça montre plein de trucs. Les murlocs qui sont là, les 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 bêtes, les arcanes, tout ça, voilà. Vous avez plein de trucs. Comment que fait chaque truc sur le plateau, l'espèce de plateau de jeu là. C'est ce que j'aime le plus, l'espèce de plateau là où tu as tous les trucs comme ça un petit peu. Ça fait très Hearthstone, je dis oui, très bien. c'est très joli, j'aime beaucoup. Voilà, plein de trucs pour gérer la collection. Vous avez énormément de news avec énormément de choses à dire, mais voilà, c'est tout ce qu'on vous a dit un petit peu. Mais voilà, on verra les commentaires une autre fois. Voilà, on a terminé sur Mercenaires. Du coup, mot de la fin, est-ce que vous êtes hypé ou pas ? Oui, pas du tout. Ok, bah du coup, moi plutôt oui. Moi plutôt oui. Parce que vraiment, on aime bien, on aime bien ce jeu. Du coup, par contre, aujourd'hui, il y a eu gros changements et c'est la deuxième partie. Alors, ils ont parlé, voilà, vous pouvez après acheter Mercenaires, on a compris. Mais des gros changements, des changements d'équilibrage avec le Voleur d'âme sur Hearthstone qui est passé de 4 manas à 6 de manas et le géant de chair qui est passé de 9 à 10. Qu'est-ce que vous en pensez de ces deux petits changements en PVP sur Hearthstone, le vrai jeu ? Je vais laisser Den parler du coup là. Ah ouais, la Den, il connaît là. Là, c'est son truc. Alors, le géant, ça change rien. Voilà, géant, ok. Ça change souvent rien. Il y a des moments où des fois, il manque un ou deux manas pour la roquer quand même, ça fait chier. De temps en temps. Moi, ça m'est arrivé durant mon Master Tour en me disant si mon géant n'avait pas été nerfé, j'aurais pu jouer à 0. Là, il coûtait 1, j'avais plus mal à ça. Ça arrive. Du coup, c'est pas non plus anecdotique. Mais le nerf est assez bas et je pense même que le deck and lock sortira plus fort qu'autre chose de ces nerfs. Par contre, le Voleur d'âme qui du coup reçoit le traitement il guinote, littéralement, c'est exactement le même changement. Ça, ça peut changer beaucoup de choses parce que c'était une carte clé du démoniste D6 il guinote ça va ralentir l'avancement de la quête. Il guinote l'a pris de 2 points de vie lui a pris de 2 points de vie à l'heure. Ah oui, pas 4-8 dis donc. Parce qu'il guinote, on peut le lâcher sur 6 des fois, il meurt pas. Ah, 8 points de vie. Ouais, non, je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était il guinote. Non, il n'a même pas pris 4-8. D'accord. Le pauvre. Du coup, Voleur d'âme plus fort qu'il guinote, confirmé. Il y a quand même... Enfin, excuse-moi, t'as fini d'être ? Non, t'es pas fini. Un peu sur de l'analyse générale mais vas-y. Parce que pour avoir vu un petit peu le deck en action malgré tout, après les nerfs, le deck est toujours jouable. Faut le savoir. Cependant, maintenant, ça nécessite du high roll là où t'en avais pas besoin avant. Parce que tu peux toujours tuer le mec sur T6, ça change pas. Sauf que pour faire ça, maintenant, faut pas rater ton Voleur d'âme dans le niveau des réductions. C'était quoi ? C'était entrer... Comment là ? Le sort à 3. Entrée libre, merci. Qui parlaient de piocher 2 démons et de réduire leur coût. Si tu choppes pas le Voleur d'âme, ça peut être compliqué. Parce qu'en effet, tu peux pas le hardcast à 6, invoquer l'autre démon et tout lancer ton combo. Aussi, deuxième chose assez importante, elle coûte 6. Donc ça peut casser ton combo avec la 5-5 qui déflosse ta carte la plus chère. Parce que le Voleur d'âme est maintenant ta carte la plus chère à égalité avec la carte de pioche de Gul'dan. Fin de Gul'dan. Fin de Gul'dan. Ouais, c'est... Au niveau de la stabilité, c'est compliqué de ce deck. Là où le Unlock, en effet, reste toujours aussi fort parce qu'il y a toujours tous ces petits sorts de gestion qui sont giga puissants. Mais c'est pas mal, ils ont quand même touché les cartes qui faisaient les decks... Les decks... Il y a eu la blague beaucoup, mais c'était pas une blague parce que c'était souvent la réalité et c'était gênant. Les decks solitaires. Je veux dire... chasseurs de démons et démonistes... Quête ou guinote. Voilà, on dépend. Ou guinote-quête aussi. C'était des decks de solitaires. Si tu faisais ton truc dans ton coin, t'en avais rien à foutre de ce que l'adversaire faisait ou pas. Et puis, tu gagnais très très vite et assez facilement. Et des fois, le seul truc qui te bloquait sur démonistes, c'était les animations et le fait que peut-être t'as des problèmes avec tes... Mais c'est quasiment toujours le cas. C'est le cas, toujours, on va le dire. Mais le VH n'a pas été touché. Voilà, c'est démoniste, tu peux te le dire. Il y a beaucoup de classes où c'est toujours le cas. Ça n'a pas été touché. Enfin, si, ça a été touché. Bon, ça fait que c'est toujours le cas et que c'est toujours possible. Mais ça a été touché. Du coup, ça veut dire que quelque part, ils voient qu'il y a un souci, c'est juste qu'ils touchent les cartes alors qu'ils ne comprennent pas que c'est la structure, le souci. En fait, moi, c'est mon idée. C'est que de toute façon, ils sont dans un environnement qui est vicié et qu'ils essayent. Voilà, tu sais, sur la jambe, il y a une gangrène et les mecs, ils sont là en mode t'inquiète, j'ai mis de la biceptine. Moi, c'est un peu ça. J'en ai pas mal parlé du coup avec les différents élèves que j'ai eu aujourd'hui et qui m'ont parlé des nerfs. C'est le fait que quand tu regardes ces nerfs-là, on fait toujours la même chose mais on le fait moins vite. Mais du coup, à chaque fois, genre tous les nerfs, j'ai vu des gens dire les decks contrôlent reviennent. Non, ils peuvent pas parce que... Ça va toujours trop vite. Mais c'est pas que ça va trop vite mais que je te mette 50 au tour 6 ou au tour 9 ou au tour 14 ou au tour 20, si tu peux pas me tuer, je m'en fiche en fait. Genre DH au TK, il te met un combo à 150 qu'il te le mette T6 ou T9. Si tu ne l'as pas tué, la question à laquelle tu dois répondre, c'est est-ce que tu peux le tuer avant ? C'est pas est-ce que tu peux défendre ? Tu ne peux pas défendre. Éventuellement, il y a prêtre contrôle qui pourra peut-être revenir parce que maintenant, tu as plus de temps pour piocher Illucia. Mais pour moi, en fait, en termes de façon de jouer, le gameplay va juste être ralenti. Du coup, ça va permettre à d'autres conditions de victoire plus rapides d'apparaître. Mais si tu regardes les classes qui dominent actuellement, Druid, le plus populaire, c'est Anacondra, c'est une condition de victoire type quête. Voleur, c'est Garo, c'est une condition de victoire type quête. DH, il est toujours en quête, il s'en fout, il le fait juste autrement. Mage, il est toujours en quête, je ne sais même pas si quelqu'un a cherché à faire un autre deck avec Mage. Chasseur, c'est soit Face, soit quête, donc c'est pareil, c'est du dégâts purs. Demoniste, il a Endlock, ok. Shaman, c'est quête. Donc, en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on change la donnée temporelle. Mais en termes de gameplay, c'est exactement la même chose. C'est comme si on disait cette voiture, elle ne va pas, elle roule trop vite, du coup, on baisse le kilométrage. Mais c'est toujours exactement la même voiture et exactement les mêmes choses à l'intérieur. Du coup, je ne vois pas en quoi ça change le metagame. C'est juste, le metagame va moins vite, mais c'est exactement le même metagame. Je suis assez d'accord sur l'analyse. Tray, un mot pour finir ? Tout à fait. Après, il faut penser qu'au niveau du metagame, on parle là, Dan a parlé de plusieurs deckettes. Le deck D6, donc avec le voleur d'âme, était tellement fort que beaucoup étaient trop lents pour, du coup, peut-être que ces decks qui sont trop lents pour vont en revenir, être joués, et du coup, il n'y aura que des decks solitaires. Juste qu'au lieu qu'il n'y ait que D6, il y en aura 4. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ce que je dis, c'est que jusqu'à maintenant, la question en ladder, c'était est-ce que tu peux aller plus vite que Démoniste D6 ? Au bout de 3 jours, tout le monde se rendait compte que non, on ne peut pas. Ok, tout le monde joue Démoniste. Maintenant, on va dire est-ce que tu peux aller plus vite que Démoniste D6 ? Il y en a peut-être quelques-uns qui vont de la main faire. Moi, je peux rentrer, messieurs. Mais le gameplay sera le même. C'est juste, tu auras différentes images, tu vois. Est-ce qu'on passe d'entrée libre à entrée privée, du coup ? Je dois avouer que pour le coup, j'ai un peu joué pour faire mes quêtes, etc. Parce que pour Stormwind, j'ai décidé de ne pas faire la même bêtise que pour Barren et vraiment être au bout. J'ai regardé pas mal de matchs aussi. J'ai suivi notamment le Master Tour parce que Trek était dedans. On a le Super Clash qui est en cours, qu'on les voit. Très déçu de ce metagame qui est pas très très... En Super Clash, on a eu des trucs cools parce que c'est le Super Clash et que du coup, les cartes peuvent être bannies. Mais sinon, je trouve que c'est pas intéressant pour un pet. Non, moi, c'est peut-être que de tous les Master Tours que j'ai fait, c'est celui qui me donnait le moins envie de participer dedans. Et même après coup, tu vois, je l'ai fait, je suis en mode bon, c'est vraiment pas le plus fun. Je suis sur des discords où il y a des gens qui jouent pas mal de trucs. Genre, vous avez le discorde et vous y êtes aussi les deux copains. Il y a des gens qui jouent à Hearthstone, qui streament leurs games. Alors des fois, je regarde et tout. Les games de haut niveau pour les mecs qui sont en haut du... Mais qu'est-ce que c'est chiant ! Mais quelle horreur ! En fait, moi, je trouve ça très intéressant d'un point de vue apprentissage. Le problème, c'est qu'une fois que l'apprentissage est terminé, ça devient automatiquement chiant. C'est en fait, il n'y a pas de continuité. C'est ça monte, ça monte, ça monte, faussé. C'est genre, démonise des six, au début, quand on savait pas encore bien le jouer, quand tu voyais Gabi ou des gens comme ça qui éclataient le deck, tu disais, c'est fou, etc. Et puis au moment où toi aussi t'as compris comment faire, c'est cool. Donc maintenant, à part pour simplement gagner des games, je n'ai aucune raison de jouer ce deck. D'un point de vue apprentissage, j'ai terminé. Et pour moi, les jeux de cartes, c'est des puzzles. C'est un plaisir de décortiquer un deck, de comprendre comment il marche, d'essayer de vraiment aller au bout du truc. Et j'ai l'impression que les decks actuels, une fois que t'as compris, terminé. À part juste exécuter, il n'y a rien à faire. Mais pour reprendre ton image du puzzle, c'est un puzzle où toutes les cases sont d'un bleu uni, sauf qu'il n'y en a que 6. Du coup, quand tu vois de loin, tu te dis, oh, ça a l'air compliqué parce que tout est bleu et que du coup, je ne vais pas pouvoir m'appuyer sur l'image. Puis tu t'appuies sur les formes, tu rentres le truc et comme il n'y en a que 6, après tu es là, tu fais, c'est cool, j'ai une feuille bleue. C'est cool. Mais c'est vrai que du coup, j'ai vu des tweets de pros et je ne leur donne pas tort. Je comprends leur point de vue qui disaient, ouais, le méta a été l'un des plus intéressants à jouer parce qu'il y a énormément de mécaniques, énormément de petits points sur lesquels j'aurais pu m'améliorer, etc. Ce avec quoi, je suis d'accord, mais en même temps, l'amélioration ne passe pas par la compréhension. c'est-à-dire que c'est juste, voilà, j'ai mal fait ça, bon, je vais le refaire mieux. Oui, parce qu'en fait, sur certains, il faut jouer tellement vite qu'en fait, ça devient une question, voilà, c'est... Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que ça devient, pour moi, ça appelle à des choses qui ne sont pas dans le jeu. Par exemple, moi, D6, je n'ai pas voulu jouer parce que je savais que mon matériel en jouant sur mon PC portable plus sur le serveur américain, ça me réduirait. Donc moi, ça m'énerve quand Master Tour, je sois limité, quoi. Oui, c'est... Quand en fait, Hearthstone commence à demander de l'APM, c'est pas normal. Un peu d'APM, ça a existé, mais là, c'est pas un peu. Les D6, généralement, pourraient ôter K sur leur Tour 5, mais le font Tour 6 pour avoir le temps de le faire, en fait, parce qu'ils n'ont pas le temps. S'ils avaient le temps infini, ils tueraient tes 5. Mais les seuls que j'ai vus y arriver, c'est des joueurs qui ont joué les cartes avant de les piocher. C'est-à-dire, il y a des joueurs, ils en font un moment où ils attrapent la carte quand elle sort du deck et ils les balancent. Et là, du coup, pour moi, on n'est plus dans le jeu de cartes. Je veux dire, le principe d'une carte, c'est qu'en fait, c'est juste un support sur lequel on m'a écrit une information que j'utilise. Quand j'en arrive au moment où j'utilise l'information avant même de la connaître, je joue à Overwatch, je ne joue pas à Overwatch. On est à un stade où donner des raccourcis clavier sur les cartes en fonction de la position de la main, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, jusqu'à 8. Et on balance comme ça et on joue à Starcraft. C'est comme les macros sur vous. Si sur ma souris, j'avais des boutons sur le côté, imagine, on te met 10 boutons et ça correspond aux cartes de ta main, tu jouerais D6 avec des boutons. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'imagine, tu aurais la position de main et tu joues la carte automatiquement. Tu vois, tu comptes les cartes de ta main à ta gauche. Tu vois, tu fais 1, 2, 3, OK, c'est la sixième carte et tu serais là et tu ferais 6 de number of the beast. Ils prennent une ligne du clavier, genre la première, la ligne Azerty et ils te disent ben voilà, ça c'est les 10 cartes de ta main. Donc A c'est la première, Z c'est la deuxième, E c'est la dernière. Mais le deck D6, tout le monde au TKT5. Ça, c'est les speedruns et les expires où tu joues avec les chiffres et ça balance. Tu vois comme ça. Mais là, il y a une notion de on a annoncé, c'est un speedrun et du coup, c'est un speedrun contre du PVE. Donc, c'est pas grave parce qu'on joue tous contre un environnement neutre. Ouais. Quand on commence à se mettre l'un contre l'autre, ça veut dire que par exemple, imaginons, ils intègrent les macros dans le jeu, ça veut dire que les joueurs mobiles ont un désavantage clair, net et précis et incontestable sur les joueurs PC. Ah mais de toute façon, des 6 sur mobile, c'est injouable. Bien sûr. Je le colle si t'as pas un iPhone 12 Max ou un gros iPad, si t'as un petit téléphone, un Xiaomi, 9C, je sais pas quoi, mais c'est injouable. Tu ne peux pas jouer le deck. Et c'est un souci. C'est un souci. Moi, ça m'a emmerdé quand j'ai fait ma line-up de me dire que je ne jouerai pas ce deck-là. Et vu que de toute façon, tu as la main qui se baisse et à chaque fois qui se remonte quand tu lances tes cartes sur mobile, quoi qu'il arrive, même sur un très très bon mobile, devoir jouer des 6, c'est quasiment impossible. C'est un gros problème pour Hearthstone. On ne sait pas ce qu'ils en feront, mais en tout cas, je pense que ça ne va pas changer d'ici l'heure. Parce que ces nerfs sont... En fait, ces nerfs, ils sont terribles. Ces nerfs, ils sont terribles parce qu'ils montrent qu'ils ont envie, mais ils montrent aussi qu'ils ne savent pas faire. En fait, les derniers nerfs, et je pense que ceux-là, ça fera pareil, sont intéressants pendant la phase de deck building. La phase où tu cherches les decks qui maintenant sont jouables est cool. Le problème, c'est qu'une fois qu'on les a trouvés, c'est ce qu'on sait, c'est le hit sleep repeat. C'est bon. Et c'est trop long, en fait. Il faut donner une certaine notion de flexibilité parce que sinon, ils vont être obligés de faire des nerfs toutes les deux semaines, tous les dix jours. Sinon, ça ne va pas tenir, en fait. Bon. On passe à la dernière partie et c'est le gros, gros, gros du patch. Alors, sur nous, sur notre temps, ça va être moins parce qu'il y a moins de débat parce que c'est très factuel et que du coup, ça arrive. C'est la grosse refonte de Hearthstone Battleground. Ils ont appelé ça Refresh, si je ne me trompe pas. Ouais. On a du coup, plein de nouvelles choses qui arrivent. On a 37, serviteurs qui s'en vont pour 37 nouveaux serviteurs qui rentrent. Du coup, énormément de changements dans la taverne. On a un tout nouveau mot-clé qui arrive. Le premier mot-clé qui est dédié au Battleground. C'est le mot-clé. Ça viendra sur Hearthstone, peut-être. Est-ce qu'on aura la reverse corbacad ? Est-ce qu'on aura une reverse corbacad ? C'est le mot-clé vengeance qui fait quelque chose après la mort de X serviteurs alliés. Alors, je n'ai toujours pas très bien compris si une info chat pourrait nous le lire. Est-ce que c'est une fois ou est-ce que c'est à chaque fois que... Ah ! Ce soir. J'ai joué. J'ai joué. Pareil. Ben, c'est pas limité. D'accord. Du coup, genre vengeance 1, c'est à chaque fois qu'un truc s'active... D'accord. C'est un compteur. J'ai vu quelques trucs qui ont l'air un peu... Voilà. Par exemple, là, moi, j'ai fait 3 games et c'est démon qui a gagné les 3 parce que t'as un service... Enfin, si vous l'avez dans les cartes, l'hospice funeste impatient. Bon, on va le voir. À chaque fois qu'il y a 3 morts, il ajoute un démon aléatoire dans ta main. Et le truc, c'est que démon, maintenant, il y en a masse qui ont des râles d'agonie. T'en as plein qui invoquent des petits démons 1,1. Du coup, à un moment, j'en avais 2 et j'ai eu un fight, j'ai généré 6 démons. Genre, j'ai généré 18 pièces d'or sur un fight en mid-game. J'avais encore 20 PV. Allez. Du coup, on va les voir. On a 2 héros inédits qu'on va voir en dessous et aussi, plusieurs choses qui ont été changées. par exemple, il y a un plafond de dégâts de 15 points jusqu'à ce que le premier joueur meurt. Du coup, on ne prendra pas quand tout le monde est encore là. D'un coup, tu ne sais pas pourquoi, tu prends 28 et tu perds. Ça n'existera plus. Il te faudra au moins quelques combats. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est bien ? Les gros dégâts dans Battleground, c'est un petit souci, je trouve. C'est déjà un problème. Mais 15 points, je trouve que c'est déjà beaucoup. Et puis non, même, je trouve que c'est peu parce que c'est rare de prendre quand même plus que 15 avant qu'il y ait un qui meurt. Il y a toujours un qui foire sa partie généralement. C'est ça. Il ne reste plus que 7 ou 6 personnes. Tu prends ton moins 35 parce que le mec a rejeté vers un 6. Tu ne comprends pas. Le mec, il était giganase et d'un coup, il t'a mis moins 36. Oui, ça arrive. Et du coup, je trouve qu'ils ont compris qu'il y avait un problème. Encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution au problème en fait. Ils ne savent pas trop comment régler ça. Et du coup, vu qu'ils ne veulent pas changer tout le système, ils ont dit ils ont aussi augmenté la durée des tours 3 à 9 de 5 secondes parce qu'ils les trouvaient un petit peu courts. Ils disent que c'est pour se familiariser avec le nouveau contenu. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. C'est les tours où tu ne fais pas grand-chose. Donc, bon, ça va. Le problème, moi, c'est les combats qui durent 15 ans à cause des repops et qu'après, tu n'as plus de 15 secondes de jeu. Ok. C'est le problème pour moi. C'est ce problème. Héros ! Voilà. Vous inquiétez pas, j'ai eu un problème. Normalement, soit cette partie, elle est collée sur la serre en deux, je ne sais pas trop comment on va faire. On baissait un moment, il m'a dit « Oh, ben, tu sais quoi ? Je vais faire un freeze. » Ok. Je n'ai pas touché, il s'est relancé tout seul. Il m'a dit « C'est bon, j'ai arrêté de freezer. » Bon, ben, écoute. Entre temps, du coup, Dan est allé se coucher. Mais ce n'est pas grave parce que BG, il ne joue pas particulièrement. On redit vite. Il y a un nouveau mot que les Vengeances. Il y a plein de nouveaux trucs. La durée des tours 3 à 9 a été augmentée. Les prises sombres lunes, ils ne sont plus là du tout. Il y a des nouveaux euros et on les aura plus souvent pendant la période où ils viennent d'arriver. Que pour ceux qui ont les avantages de Battleground. Que pour ceux qui ont les avantages de Battleground. Parce que si tu as payé... Officiellement, ces héros ne sont pas sortis. Ils sont en avant-première. Pour ceux qui ont pris des avantages. Si tu as payé, tu as le droit de t'amuser. Quand tu ne payes pas, tu t'amuses moins. Ok ? Oh ! Ce n'est pas des avantages pour rien. Du coup, on a le maître Nguyen qui dit au début de chaque tour choisissez parmi deux nouveaux pouvoirs héroïques. Du coup, il a un pouvoir héroïque différent à chaque tour. J'aime beaucoup. C'est très rigolo. Ça peut être tout aussi con et pété que nul et non d'avenue. Malheureusement, je voulais tomber dessus mais je ne suis jamais tombé dessus encore. Mais moi, sur le principe, il m'a l'air très fort parce qu'il peut avoir tous les pouvoirs et il y a des pouvoirs comme celui de Renou qui sont un peu des one time. Oui, c'est-à-dire que si tu chopes le pouvoir de Renou... J'ai vu des games avec des maîtres Nguyen qui arrivaient avec des blobs de glace. Tu es en mode mais putain ! Et vu que le fait que tu aies le choix entre deux pouvoirs, généralement, tu as toujours un que tu vas caler qui ne va pas être mauvais. Ce soit pour le fight ou pour un investissement pour plus tard. Juste, je ne sais pas si c'est en rapport parce que Nguyen est un nom qui est très, très... Je crois que c'est vietnamien. Nguyen ? Oui. C'est un nom qui est très... qui est très répandu mais il y a un des devs de Hearthstone qui s'appelle dans le nom de famille Nguyen qui est d'ailleurs un des membres de la partie d'Anne Nguyen. Je crois qu'en plus, il fait partie de tout ce qui est tout ce qui est PVE, etc. Je crois qu'il s'occupe de ce côté-là. Du coup, est-ce que le personnage à la base était en rapport à lui ? Dan Nguyen ? Est-ce que là, c'est en rapport ? Il est décédé ? Oh, c'est parce qu'il est mort ! Ah, mais du coup, c'est bon, ils ne pourront plus être dans la sauce. Il ne pourra plus... On n'aura pas une Macri. Calme-toi, mais non, mais c'est vrai ! Je veux dire... Ce n'est pas le moment de parler de ça, on parle de Hearthstone. On ne parle pas de Macri, d'accord. On ne parle pas de Overwatch. Mais il ne s'est pas... Non, mais non, il est mort quand ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est peut-être récent et c'est peut-être en son honneur qu'il le sort. Parce que tu disais que sur O.O. ce n'est pas un PNJ très... Oh non, ce n'est pas un PNJ très important, c'est pour une sous-quête secondaire, un truc comme ça. Mais voilà, du coup, au moins... Du coup, bouffetant à sa réponse, il n'y aura pas de problème avec celui-ci. Ils ne pourront pas être dans la sauce ensuite. Ensuite, il y a Cariel Roham qui arrive avec conviction rang 1, rang 2, rang 3. Ça évolue à la taverne 3 puis à la taverne 5. De bas, c'est plus ça, plus ça, à un serviteur, plus ça, plus ça, à trois serviteurs et plus ça, plus ça, à cinq serviteurs alliés aléatoires. Ça n'a l'air pas dégueulasse en vrai. C'est sympa mais ça ne m'a pas transcendé. Après, ça coûte un. Il faut le payer quand même. Heureusement, parce que sinon, ça serait trop pété. Il n'y a pas de payer. Mais en fait, c'est celui où taverne 3 qui est sympa. Tu commences à faire des bons bœufs, ça arrive assez vite. Taverne 3, tu peux la rusher très facilement. En même temps, les bons bœufs, il y a des bonnes recettes du côté de nos amis vietnamiens. Du coup, le Vietnam, les bons bœufs, on est peut-être sur un truc. On y est. Voilà, les joueurs bénéficiants davantage du genre de bataille pour accéder au reussi dessus avant leur sortie officielle le 14 septembre comme d'habitude. Nous, on a les droits. Si tu payes, tu t'amuses. Si tu ne payes pas, tu t'amuses. Du coup, les nouvelles créatures. On a les nouvelles bêtes. On a Sainte-Mouton qui est une grenouille sur un écureuil. Meilleure carte. C'est une 3-3 pour 2 qui aura de l'agonie donne plus 2 plus 2 et sera de l'agonie à une bête alliée. C'est un bon pote au petit chat. Pote au chat, pote au... Il faut voir ce qu'il y a aussi. Est-ce qu'il y a encore les rats, par exemple ? Moi, je peux te dire, Volvi, j'ai la liste de tous les trucs qui sautent. Et parce qu'ils sont tous... En fait, alors... Ils sont tous en dessous. Ce qui est marrant, c'est que le constat que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont laissé quasiment tous les caries et qu'ils ont rajouté des trucs. Tu vois ? Donc, ça part en couille les parties, Volvi. Sache que tu n'as pas eu l'occasion de retester. On va retester juste après. Oui. Mais les parties partent en couille. Vraiment. Ok. On a le Rat d'Egoût, nouveau T2, qui est un Rat d'Agonie qui avoque une Tortue 2-3 avec Provocation. Putain, c'est une 3-2 qui avoque une 2-3 Provocation. C'est fort. Oui. Mais tout ça, c'est le T2 en plus. Donc, c'est les trucs que tu as T3. Alors, T1, tu achètes. T2, tu up ta verde et hop, tu as ça directement. Ah ouais, du coup, ils ont dit Battleground Refresh et en fait, ils ont pouvoir creeper Battleground. Oui, clairement. Ok. C'est limite plus puissant Ok. Le Pote à Plume. Ah, Vengeance 1. Donne plus 1-1 à vos bêtes. Ah, du coup, le Pote à Plume, ou alors plus 2-2 en Vengeance 1. Du coup, à chaque fois que tu as une bête qui meurt, ça donne plus 1-1 aux bêtes. Il y a un problème de nom. Ce n'est pas le Pote à Plume, c'est le Pote à Poil. C'est les rats qui sont contents. Quand tu as, tu sais, le machin des rats, le clan des rats, que ça t'invoque plein de bêtes qui à chaque fois une meurt, elle buff tout le monde, ça peut aller vite. Oh, et si à chaque fois que tu as une bête qui meurt, ça fait plus 2-2 sur ton board ? Attends, moi je me rappelle d'une époque où tu sais, le T1, le T2, le 2-2 qui buffait, c'était ultra fort pendant longtemps. Je ne sais pas de qui tu parles. Ah, tu parles du le tentacule d'Enzo ? Ouais, c'est ça. Le rejetant d'Enzo ? Ben, tu imagines que genre, si tu joues full bête, toutes tes créatures sont des rochetons d'Enzo. Ok. Ça va. Ça va. À chaque fois qu'elles font des repops, ça fait des rochetons d'Enzo. Le Crotal, Cris de guerre, confère réincarnation à une bête alliée. Oh ! Ben alors ça, est-ce que tu connais le pote Goldring ? C'est OP avec lui en fait. Oh lolo, sur Goldring. Pour le coup, je me suis vraiment attelé à ne pas voir les cartes avant, justement pour pouvoir en parler ce soir. Eh ben dis donc. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas donner ton avis à chaque fois. Parce que moi, j'en ai vu pas mal jouer. Ouais. Et comme ça, on peut... Sur le pote Goldring, ça ? Qui est hyper fort, surtout que c'est un peu l'effet murloque à celui qui donne une toxicité. Les créatures comme ça qui te donnent un mot-clé. Tu le joues une fois, tu donnes le mot-clé et après, tu le vires. Ouais, ouais, ouais. Aussi, sur une mama. En fait, ta mama peut pas se faire sniper. Ouais, j'avoue. La Crocilisque, Claire Ecaille, Saint-T5, Vengeance 2, Herald Agony, d'accord, donne plus 6 plus 6 à une autre bête alliée. Hein ? Et plus 12 plus 12 ? Comment ? Hein ? En Vengeance 2, Herald Agony, parce que le Vengeance 2, ça peut aller vite. Vengeance 2, pour peu que t'aies une créature avec provocation, t'as des rip-hop, ça enchaîne. Et pourtant, il me paraît pas si fort que ça, lui. C'est pour dire à quel point ça part en queen maintenant aux tavernes 5, 6. Mais, 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 mais. En fait, tu peux tellement faire des trucs monstrueux avec Goldring que lui, tu peux pas forcément le jouer. Mais ça peut être une bonne transie en attendant d'avoir Goldring. Bon, les démons, un nouveau démon niveau 1. Herald Agony donne l'équivalent du maximum de PV de ses serviteurs à un serviteur allié. Ok, c'est la version. L'autre, il donne son attaque, lui, il donne ses PV, il est 2-2, il donne 2 PV. Exactement. L'autre, c'est 2-1. Du coup, c'est un peu mieux. Oui, c'est un peu mieux. Bon. Encore un niveau 1. Herald Agony invoque 2 Diablotins 1-1. D'accord, c'est une 1-1 qui invoque 2 Diablotins 1-1. Lui, il est super solide, du coup, parce que déjà, en termes de stade, c'est très fort. Ça t'équivaut à 3-1-1 dès le début. Et surtout, pour tes effets Vengeance. Ok. L'Hospice Funeste, Impatient, Vengeance 3. Ok, c'est une 2-6. O-T-3. Ajoute un démon aléatoire dans votre main. D'accord. Ok, oui. Bah, ok, oui. D'accord. Ok. Deux démons aléatoires dans ta main. D'accord. Du coup, tu vas avoir des matchs, tu la mets tout au fond parce que tu l'as goldé un petit peu vite. T'as eu de la chatte. Et du coup, à tous tes trucs, tu vas faire quoi ? 6-8 démons dans le tour ? Ah bah, sachant que t'as toujours le truc qui invoque 3 démons provocation 1-3. En fait, en plus, ce qui est fort, c'est qu'en démon, t'as beaucoup de provocation qui invoque des choses. Donc vraiment, lui, il est dans son coin tranquillement. Et d'un main, toi aussi rush le tour 6. Toi aussi rush le tour 6. Qu'est-ce que tu te souviens quand on parlait de power creep ? Mais je reconnais ça, c'est... C'est le petit frère à Malganis, lui. C'est Malganis. Alors, c'est moins fort, c'est plus 3 attaques au lieu de plus de plus 2. Mais c'est au T4. Mais il arrive une taverne plus tôt et c'est énorme, une taverne plus tôt. T'imagines, genre tu gold. En taverne 3, tu chopes ça. Quand tu joues démon, t'es insensible. Pour le petit, là, qui se buff. Ouah. Ça arrive vite, hein. Ok. L'usure, l'ursule insatiable. Provocation. Une fois que vous avez joué un démon, on gloutit un serviteur dans la taverne de Bob afin de gagner ses caractéristiques. Attendez. Attends. Du coup, attends. Du coup, tu joues ça, d'accord, c'est sur le terrain. C'est une 4-6. Tu joues un démon, ça bouffe, attends, taverne de Bob, donc c'est pas chez toi, ça bouffe un démon de la taverne, ça lui donne les stats, et à chaque fois ! Sachant que, après, Volvi, c'est compliqué, il faut que tu arrives à jouer des démons. Est-ce que tu auras des démons en main pour les jouer, Volvi ? Je sais pas, putain, est-ce que tu vas avoir des démons en main avec... Mais... Ce serait pratique, si tu avais une petite carte qui générait des démons. qui faisait des démons dans la main et tu sais... Ouais, alors lui, il commence doucement, mais il part très vite en preuve. D'ailleurs, c'est vrai, moi qui gueule à chaque fois, c'est quoi le mot-clé englouti ? Hein ? C'est pas un mot-clé, il est pas en gras. Voilà, c'est du texte. Hein, c'est du texte, c'est comme pouf ! Voilà, il faut savoir que englouti, ça veut dire... Ça disparaît, englouti, voilà. Pouf, c'était le meilleur truc. Tu sais qu'on a vu le review de la carte ? Fais pouf ! Moi, pouf, j'ai cru crever. Attends, fais pouf, ça doit être bien, ça coûte 10 quand même. D'accord, ok, c'est... Ah ouais, deux fois quand il est... Oh là 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 ! Après, le doré, c'est plus compliqué parce que là, tu parles le doré, un T5, sachant qu'il n'y a plus le machin sans visage qui permet de quitter sur les doubles. Ouais, mais tu vois, quand t'es... Alors, à part si c'est le tout de péter, quand t'es T5, t'as potentiellement moins de gens qui se bataillent pour avoir les mêmes trucs, donc ça peut... Si tu pars un peu tout seul. Gangropter affamé, nouveau T6, à la fin de votre tour, chaque démon allié englouté à un serviteur dans la taverne de Bob à la fin de gagner. D'accord, alors lui il est là et les gars, ce soir, ce soir, c'est Flutch. Gueuleton ! Allez, au buffet, il y a du pâté, il y a des frites, il y a du salsifi, on est parti, on fait un fruchti. Bob, il doit mal le prendre de se faire bouffer comme ça tout à l'heure. Ça mémorise, ça éclore, voilà, il y a quelqu'un qui veut me faire du mal dans le chat. Ouais, ok, ok, ça a l'air moins débile que ce que j'ai vu avant. Bah, lui, ça reste, c'est plus limité. Mais en vrai, quand tu regardes Chargla, c'était un très bon T6 et ça faisait puissant à ton board. Lui, potentiellement, ton board va prendre des puissississississiment, chaque créature. Bah, c'était pas un très bon T6 en tout, tu vois, mais c'était très fort quand tu pouvais avoir les meufs. ce qui était bien avec Chargla, c'est que tu peux jouer dans n'importe quel compo. Lui, c'est que démon. C'est ça. Mais par contre, quand tu joues que démon, est quand même énervé comme bœuf. Le robot toutou. Niveau 1, bouclier divin de... Oh oui ! Oh oui ! Il est trop choupi ! Il est trop cool ! Je l'aime. Je veux que ce soit mon nouveau meilleur ami. C'est le robot toutou. Mais oui, mais regarde ! Parce que c'est un robot toutou de berger de mouton robot ! C'est vrai. Robot toutou ! C'est un mecha sympa du coup. Un mecha avec une bûle de base. Le mecha tank au niveau 4. Vengeance 2 inflige 6 points de dégâts aux serviteurs adverses aux PV les plus élevés. Ça, je ne suis pas... J'y crois moins. J'y crois moins. Je ne suis pas très convaincu parce que ça ne s'en est pas les petites créatures, c'est les plus grosses. Généralement, les plus grosses sont des trucs qui ont beaucoup de vie. Alors que ça ne fait pas forcément la différence. J'y crois moins. Le grecsobot niveau 4 mecha. Une fois qu'un serviteur allié a perdu bouclier divin, lui donne plus 2, plus 1 définitivement. Ça, ça se considère plus déjà. Parce que tes mechas, normalement, ils ont beaucoup de bulles et c'est un plus de plus 1 définitif quand même. Ah ben, la 3-2 qui reprend le bouclier divin, ça peut faire des choses avec ça. Ouais, clairement. Il faut l'avoir tôt par contre, mais ça marche bien. Ça a l'air OK si tu as beaucoup de bouclier divin. Dans tous les cas, c'est genre un meilleur sensei. Est-ce qu'il marche sur lui-même ? Je pense que oui. Si tu lui magnétises un bouclier divin ? Ben, je pense que oui. Après, c'est dommage parce qu'il aura provocation, mais ça doit pouvoir marcher. Et du coup, il scale. Il scale bien tout seul. Tu vois, il scale tout seul. Tu vois, dans une... Comment ça s'appelle ? Dans une compo... Dans une compo... Auto-bottes ? Non, justement. Une compo... Ah ! Ménagerie. Ah oui. Oui, mais c'est pas con. C'est ton bot. Il s'auto-boeuf. Ça peut être ton mecha. C'est pas... Le mecha-ro divin. J'aime bien les jeux de mots. 8-4 pour 5. Une fois qu'un autre serviteur à Ali a perdu bouclier divin, confère bouclier divin. Alors lui, on le connaît, lui. C'était pas un mecha-ro, c'était un maquero. Mais... Il est pas nouveau. Sauf que lui, à l'époque, c'était un murloc. Ils avaient pas enlevé le murloc qui faisait ça, justement, parce que... Si, mais disons que comparé au murloc, il y a quand même pas mal de changements. Déjà, le murloc, tu peux lui donner toxicité. Lui, il n'aura jamais toxicité. Ouais, c'est vrai. Ça calme un peu. Par contre, c'est un mecha. Du coup, il rentre dans un synergie mecha. Et c'est hyper fort. J'ai l'impression qu'ils veulent plus que mecha reste taverne 3. Ils veulent inciter le mecha à monter à taverne. Surtout qu'en fait, tu vas mettre ton premier, il va faire paf, ou il va le prendre, il va taper après. Derrière, tu vas avoir un truc qui va crever, ton tonne qui va repouper des trucs, paf, il récupère le bouclier divin. Ça va... Voilà. Si t'en as deux, c'est comme avant. C'est le gros bordel et t'espères chater au bancroi. Ou t'espères avoir Win-Win Fury qui va casser la bulle tuée juste après. Le casseur Omega. Rade d'agonie invoque 6 microbots 1-1. Pour chaque microbot manquant sur place, le bateau donne puce à puce à vos mecha. Vas-y, tu te laisses en parler. J'aime bien ça. Oh ça, tu vas le taunter. Il va crever en premier. Exactement. Tu vas claquer plus 6, plus 6 sur ton board. Ouais. Et Volvi, t'auras Vaifandre et t'auras le piaf aussi, peut-être. Oh ouais ! Le piaf buff le casseur Omega en tapant. En fait, t'as la compo Gold Ring en mecha maintenant. Oh ouais ! Maintenant, tu peux faire une compo où tu vas taper avec le piaf et le piaf, il a activé deux fois ton casseur Omega avec ton Gold Ring. Gold Ring, il est triplé. Voilà, t'as tout en doré parce que tu t'en... Alors, attends, voyons. Juste pour le délire. Imaginons, t'as tout qui est triplé, d'accord ? T'as tout qui est goldé. Genre, c'est en parfait. Du coup, tu vas activer trois fois. Non, quatre fois. Deux fois, tu vas activer six fois. Tu tapes avec un... Comment ça s'appelle ? Avec un... Un piaf Un piaf qui fait deux fois. Qui fait deux fois et tu le fais trois fois parce que t'as un... Comment ça s'appelle ? Du coup, ça le fait six fois, on est d'accord ? Attends. Non. Attends. Parce que ton piaf tape. Ça active deux fois. Ça active deux fois. Et ça fait fois trois par... Ça active deux fois. Ça fait quatre fois. Et après, quand le casseur va mourir, tu vas dire... Mais non. Parce que si... En fait, non. On s'est pas compris. C'est que si t'as un Vaifandre goldé, tu tapes. Ça active trois fois. Ah oui, non. Je suis con. Moi, j'ai compté Vaifandre normal. Voilà. Du coup, ça fait fois six. Et lui, il est goldé. Et du coup, ça fait fois six de plus deux, plus deux. Bah du coup, si t'as Vaifandre et piaf, c'est-à-dire que t'as cinq mécas. Lui, il va donner six fois... Six fois six. Six fois plus deux, plus deux. Donc, ça va faire douze. Non, non. Tu vas faire six fois six. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as un plus douze, plus douze sur ton board. Non, mais en fait, tu vas donner des plus quarante-huit, plus quarante-huit, tu crois que c'est comme ça ? Non, c'est plus soixante-douze. Attends, j'ai mal compris. Parce que t'invoques six micro-bots, d'accord. On imagine ton piaf, à ce point-là, il ne meurt pas, tu vois. Il s'en fout, il est immortel. Ouais, mais comme t'as le piaf et le truc, ça ne donne pas le full, tu vois. Oui, tu vas donner à cinq créatures. Mais c'est un plus douze, plus douze, le buff de base du casseur oméga. Si ton board est full, c'est un plus douze, plus douze, vu que c'est deux par méca. Et ton douze, tu le fais fois six, comme t'as dit, donc soixante-douze. Quand ton piaf va taper, il va donner plus soixante-douze à ton board. C'est marrant. Dont le casseur oméga, qui sera bubule provocation. Donc le mec va devoir s'empaler dedans, et quand il va mourir, ça va recommencer à faire un buff. C'est... Ouais. Alors évidemment, t'as dit en full goal, t'auras pas ça, mais par exemple, en créneau, ça peut partir en couille en réunion. Mais c'est marrant, ça apporte des nouveaux trucs. On a les Murlocs, avec le boss et Kai Saline. C'est un niveau 2, une fois que vous avez joué à Murlocs, donne plus un PV à deux autres Murlocs alliés. Ouais, ouais. Pourquoi pas. C'est super bien, j'imagine, si t'as le héros. Ouais, le héros qui a été buffé et qui est monstrueux maintenant. Mais en compo Murlocs sans le héros... Le gonflé le rond. Ok, c'est un Murlocs... C'est un deadlock. Exactement. Voilà. Il est 4-2, critère, gagne plus de plus 1 pour chaque autre Murlocs alliés. Ok. C'est pas très bien, Murlocs en vrai. Bon, celui-là, il fait des grosses stats. Mais il est giga solide, toi ? Oui, mais je veux dire, au bout d'un moment, il devient... Voilà, il existe. Moi, je peux faire les Murlocs qui buff tous les Murlocs. Si ton but en Murlocs, c'est d'avoir que les toxicités, il sert pas forcément. Et en fait, ça va tenir. Mais en mid-game, il a des stats de bâtard. Parce que quand tu le joues, il va prendre... Combien ? Plus 12, plus 6 quand même. Et si t'arrives à le tripler, il va reprendre les stats et il va avoir des stats délits. Ouais. Il n'y a pas de héros qui bounce ? Tu reprends les trucs en main ? Bah, j'en dis. Ouais. Bah, j'en dis, ça peut faire des gonflets ronds très, très vénère. Ça peut faire des gros gonflets ronds. S.I. Sceptique. S.I. S7, putain. S.I. Sceptique. Exactement. Ils ont fait les bonnes blagues. L'humour. 2, 6, vengeance 3 confère définitivement toxicité à un murloc allié. D'accord. Du coup, ouais, tu peux avoir toxicité, mais seulement quand tu seras mort. C'est bizarre quand même, parce qu'il faut que tu tues des trucs, mais qu'il ne soit pas des murlocs sur lesquels tu lui donnes toxicité. C'est très intéressant. Il faut savoir qu'il peut se donner à lui-même. Du coup, si tu le mets au fond, au pire des cas, lui-même sera toxicité. C'est un peu une sorte de nike snack qui arrive plus vite. Quand même. Ensuite, ils ont retiré Toxfine. Bah oui, j'imagine bien que c'est son remplaçant. Donc, en gros, c'est plus compliqué de jouer à un murloc un peu one-off comme ça, toxic. Par contre, dans une compo full murloc, une fois que tu as lui, tu as tout ton board qui va être toxic très rapidement. Beaucoup plus qu'à chercher des Toxfines. Parce que, dans Jans 3, à moins que ton S-I-Septic se fasse naipé, ça va marcher une ou deux fois. Lanceur de crustacé, crit de guerre rend un murloc doré. Oui. C'est de la merde, non ? Tu peux le faire sur les trucs de Bob. Du coup, tu l'achètes, ça te file un taverne 6, tu vois. Tu peux le faire sur le truc de Bob. Ok. Du coup, imaginons que tu joues murloc, c'est quand même giga fort. Parce que, imaginons ta braille. Tu fais lanceur de crustacé, tu dors, celui qui permet de découvrir un murloc. Du coup, tu le joues, tu vas découvrir 4 murlocs avec Brian. mais tu vas avoir des applications, ce n'est pas la question. Mais en général, ce n'est pas top. C'est vraiment un des pires T6 à avoir dans une découverte déjà pour les 3 quarts des compos, parce qu'il a des stats pourris en plus. Il ne fait rien tout seul. Et même en murloc, des fois, ça ne va être pas utile sur le moment. Il va permettre de re-roll ta découverte, c'est ce que je me dis. À une époque, la fin... T'es à Verne 5, me le dis, t'as chopé ça. Parce que les deux autres sont pourris à côté. T'as Zap et le tout démon. Tu prends lui, tu joues sur un murloc, t'achètes le murloc, tu le rejoues, tu refais une découverte 6. Oui, mais il faut tellement de bruit. À une époque, la fin de Kerv Murloc, c'était Adaptosaure. Bien sûr. Mais en gros, il donne des options si tu go ta Verne 6, je crois. Mais en murloc, tu vas rarement ta Verne 6. Chromel Evolutive, en dragon. Une fois que vous avez amélioré votre niveau de taverne, double l'attaque de ce serviteur. Il est 1-3. D'accord. Ouais, c'est un T1 qui se calme un peu. C'est un T1 qui se calme un peu. Ouais. C'est pas ouf. Contre Bandier Dragoné. C'est une de 4. Une fois qu'un dragon allié gagne de l'attaque, tu lui donnes plus 2 PV. Ok. Pourquoi pas. C'est bien avec celui de l'avant. Tarek Goza, ce serviteur conserve définitivement. Excuse-moi de te couper, mais il y avait un truc que je voulais voir si tu allais capter avec celle d'avant. Elle permet de faire un truc PT, elle. Parce que tu sais, le T5 qui se buff par rapport à ce dragon, il le fait un par un. Du coup, il proc à chaque fois. La Contre Bandier Dragoné, c'est Razorgore qui s'appelle le T5. Il prend plus 1, plus 1 pour chaque dragon que tu as. Du coup, il prend plus 1, plus 3 pour chaque dragon que tu as. Ah, d'accord. Ok. Il ne prend pas un stack. Il fait puff, 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 puff. Et du coup, avec elle, il y a plein de trucs comme ça qui peuvent partir en couille. Et j'imagine qu'avec Calégo, ça doit être pareil. Ça fait des gros bœufs. Ouais, mais il faut que ce soit sur le board. C'est pas... Je veux dire... C'est un truc qui permet de faire scale ton board à une vitesse ahurissante. Ouais, mais qu'en combat et sur des trucs loin, en fait. Je n'y crois pas trop, pour l'instant. Je ne dois pas toucher, mais de loin, je n'y crois pas trop. Comment ça qu'en combat, c'est pas en combat ? Ça lui donne plus de PV, mais c'est pas genre... pour toujours. Merci. Bah non, à chaque fois, quand il y a des trucs... Non, c'est un bœuf permanent. Ça, c'est pas un effet qui se passe en combat. C'est des effets qui se font pendant ta phase de préparation, on peut dire. Bah pas forcément. Pendant ta phase de préparation. Tu peux avoir des trucs qui gagnent de l'attaque pendant le combat. Bon, en dragon, pas trop. Mais ça marcherait aussi, j'imagine. Mais là, l'idée, c'est quand tu fais ta phase de setup, t'as des plus de points de vie permanents, du coup. Et ça te permet de faire scale ton dragon. Du coup, je ne comprends pas. Pourquoi des fois, quand t'as des trucs où c'est écrit lui donne plus ou moins un truc permanent ? Parce que ça va être des rails l'agonie. Et les rails l'agonie, ça ne se fait qu'au combat. Là, c'est un effet passif. En fait, si tu regardes, c'est quand c'est des vengeances ou des rails l'agonie qu'il précise. Ouais, mais c'est bizarre. Ils me perdent. Est-ce que c'est difficile de dire pour le tour ou permanent sur les cartes ? Est-ce que c'est compliqué de rajouter un mot ? Non. Je comprends bien la logique. Vous m'expliquez, je ne comprends rien, tu vois, mais malgré tout, vous êtes d'accord avec moi. Ce n'est pas toujours clair. Tarik Gossa, du coup, ce serviteur conserve définitivement les effets des enchante-pensés des combats. Oh, bah, lui, c'est ce qu'il dit. Comme ça, c'est clair. Lui, tes buffs pas permanents deviennent permanents. C'était exactement la carte qu'il fallait pour perdre encore plus de lui, pour l'énerver. J'en ai plein le cul ! Mais non, bon, d'accord, mais c'est pas mal en soi. Je ne sais pas avec quoi c'est bien, parce que des buffs pendant les combats en dragon, il n'a pas tant que ça aussi. Non, mais je ne sais pas, avec... Avec le rejeton d'Enzo, ça lui permet de la buffer un peu. Avec le rejeton d'Enzo... En 8ème, il y a peut-être moyen que ça grossisse un peu. Avec le taux de la 2-3 qui buff, je ne sais pas, enfin... La 2-3, est-ce qu'elle est toujours là, par contre ? Non, elle n'est plus la value, la 2-3 qui buff. Ça peut être sympa avec certains héros. Par exemple, Roi Lich, ou... Comment il s'appelle ? Alakir. En effet, moi je pensais qu'aux stats, mais c'est les enchantements. Du coup, si tu donnes des mots-clés, des trucs comme ça... Voilà, ou avec... Regarde, avec Deathwing. Ça marche avec Deathwing, c'est bizarre avec Deathwing aussi. Ouais, non, c'est pas pendant les combats, tu vois. Parce que c'est tout le temps buffé Deathwing. Du coup, si je le fais taper avec Moïlidan, elle a toujours envie de taper directement ? Je ne sais pas, peut-être. C'est-à-dire que c'est un enchantement parce qu'au début du combat, ça fait une aura verte sur elle. Non, je ne pense pas, mais ça serait marrant si elle est énervée et elle est à tout le temps. Mais c'est vrai qu'avec Alakir, si elle garde son bubu provocation fur et les vents, c'est bien. Super promo Drake. Pour 4, début du combat, donne plus 1, plus 1 aux serviteurs adjacents pour chaque dragon allié. C'est une 5-5. Bah voilà, tu vois. Mais ça, du coup, c'est le début du combat, donc... C'est pas permanent, donc ça se fait en combat. Sauf si t'as Tarek Goza qui est à côté de Super promo Drake. Mais du coup, si c'est pas permanent, c'est de la giga merde. Sauf si t'as Tarek Goza. Sauf si t'as Tarek Goza, je veux dire... Ça fait des gros boeufs quand même avec Tarek Goza. Parce que t'imagines, si t'as un board où c'est que les dragons, tu donnes plus 7, plus 7 à 2 créatures quand même. Et s'il y a un qui le garde en permanence... Si t'as Tarek Goza, pourquoi pas ? Tarek Goza qui sert à rien de Goldé, d'ailleurs, son effet Goldé n'apporte rien. Si, ce serviteur double et conserve définitivement les effets des enchantements des combos. Ah, il est double aussi. Ah, d'accord. Effectivement, peut-être que si tu mets ça à tous les tours, elle prend plus 14, plus 14, elle est contente. Ok, là je vois, tu vois, je vois le délire. grouillis pyrogéniture de Prestor. Si la fois qu'un autre dragon allié attaque, inflige 3 points de dégâts à sa cible. Ok. Ça m'a l'arrêt. J'ai gué à l'éclaté ça par contre. 3 dégâts, c'est dingue, non ? Tu es à l'arme 4 quand même, là. Ça existe. Ça existe, ok. Parce que les dragons, on parle quand même de grosses tâtes. Ça a l'air giga éclaté. Vous avez 3 dégâts alors que tu es censé mettre des giga patates à l'intérieur. Les pirates, on a le charpentier et rebelle. Elle a une bonne chemise qu'elle a empruntée à Benbrod. 3, 4. Une fois que vous avez amélioré votre niveau de taverne, ajoute un pirate aléatoire à la taverne de Bob. Ok. Pas mal. Contre-bandier saumâtre, si vous avez un autre pirate à la fin de votre tour, ajoute une pièce d'or dans votre main. Ok. fin de tour, on parle avant le combat, on est d'accord. Oui. Du coup, ça file une pièce par tour. C'est pas mal en début de partie. C'est pas mal. Peggy, les os de verre. Une fois qu'une carte a été ajoutée à votre main, donne plus en plus ça à un autre pirate aléatoire. Est-ce que quand on achète un truc, ça rajoute une carte dans la main ? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu l'occasion d'essayer. Tu as les pièces qui sont rajoutées à ta main, des fois, tu as des cartes qui rajoutent à la main. Si quand tu achètes, ça compte, mine de rien, ce n'est pas ridicule. On me dit oui. Ok. Du coup, pourquoi pas ? Oui. Oui, ça peut faire des buffs. Tony de défense, vengeance 5, transforme définitivement un autre pirate alé en carte dorée. Lui, c'est chaud quand même parce qu'il arrive tard. il y a encore le pirate qui invoque un autre pirate qui se tape automatiquement. Oui, la 2-1, elle est toujours là. Non, parce que du coup, en effet, si tu as la 2-1, ça peut aider à doré. Si tu as le... De toute façon, il y a une carte qui marche super bien. C'est quoi ? C'était l'acolyte... Tu sais, la 2-2 provocation au ribor. Oui. Elle marche très bien avec les vengeance vu qu'elle a provocation et ribor. Si tu l'as en early game, tu arrives à découvrir ça et faire des petits compos comme ça où tu te transformes un peu tout en doré et derrière, tu as ton pirate qui scale sur le nombre de cartes dorées. Non, ça rend la carte dorée. Pirate curieuse. Ajoute un serviteur doré à l'étoile dans votre main tous les deux tours. C'est pareil, c'est lent, ça. C'est rigolo, mais c'est lent. Mais c'est rigolo. C'est rigolo. Mais c'est lent. Et en plus, c'est tous les serviteurs donc les gens se disent si je vais avoir ça, mais la plupart du temps, tu vas avoir un T1 qui va... C'est-à-dire, vas-y, découvre un T6. Ce qui est bien, c'est ta découverte derrière, quoi. Bah oui, mais bon... Les pirates, ils ne me transcendent pas, franchement, les pirates. C'est pas... Élémentaire, l'enfumeur. 3-3. Crit-Guerre donne un élémentaire allié des caractrices équivalents à votre niveau de taverne. OK. Du coup, il est taverne 3. Du coup, il donne plus 3, plus 3. OK. Pas mal, j'aime bien. C'est fort. De toute façon, les élémentaires, tu es censé recycler pour faire des stades. C'est ça. Rejetons la lumière éclate en vengeance 2. Les élémentaires de la taverne de bombes ont plus un plus un pendant le reste de la partie. OK. Est-ce que tu connais Nomi ? C'est un peu l'influen. C'est New Nomi. OK. Hame en peine recycleuse. Une fois que vous avez joué un élémentaire, votre prochaine actualisation coûte 0 pièce d'or. Alors lui, par contre, il est pété. OK. Parce que lui, alors là, comme on le précise, Alphonse, quand tu joues Milou, c'est n'importe quoi, lui. En Milou, les élémentaires avec ça, c'est n'importe quoi, Valé. Du coup, les élémentaires coûtent 2 et font que ton actualisation sera gratos. Je vois le principe. C'est fort. Le maître des réalités pour 6. Provocation, une fois qu'un élémentaire allié a gagné des caractéristiques, il gagne plus en plus. OK. Un petit peu battage du coup, il est même pas élémentaire lui-même. Oui, c'est un peu bizarre. C'est pourquoi qu'il scale à l'influen. C'est ça. Hurand, fondeur de gemmes. Pour 3, c'est une de 4. Une fois qu'un serviteur allié a peur du boucler divin, vous gagnez une gemme de sang. OK. Ça n'a pas l'air ouf. Non, peut-être qu'en méca, tu le cales vite fait, tu grattes des gemmes. Ça a l'air un peu claqué. D'accord, il n'y avait qu'une carte Hurand, c'est normal, les Hurands viennent de sortir. En neutre, main verte en herbe. Main verte en herbe, vengeance 3, donne définitivement plus de puissants au serviteur adjacent. 24. OK. Ouais. On buff le back lane, OK. Et là, matrone en sorcelle. Vengeance 3, ajoute un serviteur aléatoire avec cri de guerre dans votre main. La value, comme c'est la clé des démons, tout à l'heure. OK. Mais pourquoi pas. Ah, c'est avec des cri de guerre, hein. Du coup, là, on est sur une méta où tu choppes plein de cartes en main, ça scale super vite. Bonjour le bordel. Et le break l'Empire qui prend un nerf, il passe de 4-5 à 4-4, OK. D'accord. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais... Voilà, on a tout le monde qui s'en va, le serviteur d'oblique qui m'en cule, micro-machines, bande flow, lieutenant draconine, chef de meute, anti-grand-mère, régisseur du temps, trois bougies, capitaine des mers du cieux, ritualiste tourmenté, l'assistant arcanique, le chef du gang de diablotin, le loup contaminé, le sensei, le dragon infamélique. Au revoir, dragon infamélique, tu aurais été la carte préférée de personne. canonnier de la voile sanglante, gardienne d'ententis, cristal, mandépine, le sensei, vermel, le maraudeur d'héruine, le briquabot, oh non, briquabot, on t'aimait bien. Toxfin, le héros de la flamme, le héros, karagi, boulevard, sang de feu, le rover de sécurité, snid, nat, paguel, goliath, navrecorne, curassier, mitrax qui s'en va, oignon, malganis, remplacé et habitué sans visage, dommage, et niveau de taverne 6, le tranche les vagues et le lieutenant, gare le tranche les vagues parce que soit c'est nul, soit ça tue quelqu'un, alors du coup, ils sont dit, c'est pas très équilibré. Mise à jour du mode duel, maîtrise de la neutralité, avec des places du groupe passif 1 au groupe passif 2, commentaire des développeurs, dans cette mise à jour, nous déplaçons maîtrise de la neutralité vers le groupe passif 2, nous continuons de surveiller le mode duel et apportons quelques légers ajustements tout en travaillant sur une mise à jour plus importante de ce mode de jeu que j'ai vu plus tard dans le cycle de l'extension. Tout s'en bat les couilles. J'ai une question, est-ce qu'ils se sont dit qu'on n'a rien à proposer mais on fait genre qu'on réfléchit au mode duel ? On fait genre, on en met un. Qu'est-ce qu'on fait, Michel ? Tiens, mets ça dans le patch. Mets ce truc-là. J'aimerais bien avoir les stats de duel parce que tout le monde s'en fout des duels. Non, parce que t'as remarqué, la dernière fois, ils ont dit genre, pas mal de jeux aimeraient avoir le nombre de joueurs qu'on a en arène. Oui, peut-être. Est-ce que vous pouvez parler de duel maintenant ? Non, non. Arrête, c'est compliqué parce que Heurton, t'as plein de modes. Oui, t'as plein de modes. T'as le standard, t'as le wild, t'as le... Comment s'appeler la version ancienne ? Le classique. T'as le cool arène, t'as le duel. On va terminer vite fait parce que ça va faire une très longue vidéo. Le livre des mercenaires Tamsin arrive le 7 septembre. On continue les mercenaires, les héros sont terminés. Et pour le coup, moi, je préfère les mercenaires aux héros parce qu'au moins, on apprend des choses sur les personnages. On le fera bien sûr en stream. Et le menu principal a été changé. Et surtout, 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 ça, est-ce que tu peux me le dire ? Est-ce que j'ai une info chat ? Est-ce qu'on peut me le dire ? Correction d'un problème qui provoquait un ralentissement du chargement de la liste des contacts pour les joueurs ayant trop de contacts et qui rendait difficile. Là, on voit un défi. Un contact de la liste. Est-ce que le bug, le putain de bug de la liste d'amis est réglé et que demain, on va pouvoir faire un super clash où les joueurs ne vont pas passer 20 minutes et dire « On n'arrive pas à se voir. » J'espère. « Redéco. » « Je ne sais pas où je suis. » Est-ce que c'est réglé ? Est-ce que quand vous avez lancé Hearthstone, vous avez vu vos amis correctement ? J'ai pas fait gaffe. Info de chat ? Il paraît que c'est réglé. De ce que j'ai entendu. C'est pas trop tôt parce que c'était honteux. Bon, et voilà. Énormes vidéos coupées, reprises, etc. Énormément de changements. Mercenaires, vous en êtes tous les deux plutôt chauds ? En vrai, je suis vraiment giga-hype. J'ai hâte. Moi, oui, aussi. À voir parce que ces jeux-là, on est toujours hype. C'est des RPG dans les mondes qu'on aime bien. Les mécaniques, c'est des mécaniques simples et efficaces qu'on aime bien. Mais après, tout ce qui fait ou pas le jeu, c'est le système de monétisation et la manière dans laquelle ce sera géré. Une fois en jeu par rapport aux compétences. Parce que le système de monétisation, c'est aussi est-ce qu'il te faut avoir 8 millions de gemmes de héros pour lever le péton héros ? Est-ce que c'est atteignable ou pas ? Grosse mise à jour de BG ? Je vais aller la tester maintenant, moi, de suite. Et bon, alors Stone, on a l'impression qu'ils y touchent mais qu'ils ne savent pas quoi faire dessus. Ils sont un peu perdus. S'ils ont mis les stagiaires et que des gens bossent sur autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau des équilibrages, ils font les mêmes équilibrages que ce qu'ils ont fait juste avant qui n'a pas changé le truc qu'ils voulaient changer. Du coup, j'avoue que pour moi, c'est un peu la folie. Tu as fait un truc, ça n'a pas marché, du coup, tu refais le même truc sur un autre cadre pour voir si ça marche mieux. Écoutez, on vous fait des gros poutous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et des nouvelles choses. Ça faisait du bien d'un peu parler sur Hearthstone et j'espère des nouvelles et des trucs sur Mercenaires parce que Mercenaires, on peut vous le dire, on va le grinder. Salut ! Ciao !